Donc tu me disais avant le match qu'il restait trois finales, maintenant il en reste deux. Le plus dur, enfin pas le plus dur effet, mais elle était importante celle-là ce soir quand même. Elles sont toutes importantes. Elles sont toutes importantes, après on n'était pas trop dedans. J'ai un peu haussé le ton à la mi-temps parce que je n'étais pas content. Et puis j'ai dit à Gaël, un peu comment le déroulement du match va se passer. On va être devant, on va dormir pendant un quart d'heure, on va réaccélérer, on va finir à plus 10. Je crois qu'on finit à plus 12, je crois. Bon malgré tout ça fait quand même un large chance, même si tout n'a pas été parfait. Ouais, ouais, non, ça a été loin d'être parfait. Allez, je dirais que les 15 premières minutes sont bien. Voilà, les 15 premières minutes, on joue vraiment moins de balles, il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo. Mais bon, c'est aussi l'occasion de faire jouer des joueuses, de mettre un peu en difficulté. Et c'est bien, le principal c'est toujours quand on fait de la compétition, c'est de gagner. Et du coup, quelle est la chose la plus positive que tu retiens du match ? La chose positive que je retiens du match, la chose négative c'est la blessure d'apport, j'espère que ça va aller. La chose positive c'est que je pense que dans la tête, même si on ne joue pas bien, je pense qu'à un moment, elles sont capables, après mon temps mort, où on revient à 5 buts, où je donne une ou deux consignes, elles sont capables de réaccélérer pour finir à plus. Il reste 10 minutes, elles reviennent, on est à plus 5, et en fait, on finit à plus 12 parce que voilà. Donc il suffit de donner la balle à Nabelle, c'est bon ? Très bien, je te remercie. Merci. Merci. Merci.